... Alors, version courte, je suis Madame Jaec, prof d'anglais. Je fais des cours de version, de traduction et de littérature. Et c'est en général la seule version que les étudiantes et les étudiants connaissent. Mais il y a une version longue. Bonjour, je suis Nathalie Jaec, je suis chercheure en littérature britannique du XIXe siècle. Je travaille sur le roman d'aventure. J'ai fait une thèse sur les histoires de Sherlock Holmes, que j'ai publié ici aux presses universitaires de Bordeaux. J'écris des articles, j'écris des livres, je vais à des colloques. La différence entre ces deux versions, c'est justement toute la dimension de la recherche. La différence entre l'université et les autres établissements d'enseignement supérieur, comme les classes préparatoires, les grandes écoles, c'est justement ça, c'est que les gens que vous avez devant vous sont des enseignants-chercheurs qui travaillent leurs sujets en dehors de leurs enseignements. C'est parce que j'occupe en ce moment la fonction de vice-présidente recherche à l'université que je lance cette série de petites vidéos que nous allons organiser comme une forme d'avant-goût à la réunion que nous avions l'intention d'organiser en novembre dernier et puis qui a dû être reportée, mais que j'espère nous pourrons organiser au printemps pour vous rencontrer en chair et en os. Et en attendant, nous allons être plusieurs à nous succéder, vous verrez, des gens très divers, pour vous présenter ce que c'est que la recherche à l'université, qu'est-ce que ça veut dire qu'être enseignant-chercheur. Dans ces petites capsules vidéo, nous allons essayer de répondre à deux questions. Qu'est-ce que ça signifie qu'être enseignant-chercheur ? Comment est-ce qu'on devient enseignant-chercheur ? De quoi est-ce qu'on pose notre quotidien ? Qu'est-ce que nous faisons quand nous ne sommes pas en cours ? Et deuxièmement, vous faire connaître toute cette partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce que la recherche à l'université ? Quelle forme prend-elle ? Nous allons tous nous succéder pour essayer de répondre à ces deux questions. Cette invisibilité de la recherche est d'autant plus paradoxale que c'est justement cette mission de recherche qui définit la spécificité de nos enseignements. Les enseignants que vous avez devant vous font des colloques, écrivent des livres, ils participent à des conférences, ils organisent des débats. Leur enseignement est absolument irrigué par toutes ces activités et ils définissent à la fois une méthode de travail, un idéal. La transmission de la connaissance qui a lieu à l'université a pour objectif de mettre en place une transmission continue, une transmission partagée avec vous de ces savoirs, en même temps qu'une approche critique des savoirs que nous dispensons. Et c'est exactement ça qui fait la nature de l'enseignement à l'université. L'objectif de ces vidéos est de vous associer à ces activités fondamentales de l'université qui, pour l'instant, en tout cas nous semble-t-il, ont lieu pour vous largement en coulisses et même derrière les portes de bâtiments devant lesquelles vous passez mais dont vous ne savez pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Nous voudrions vraiment remédier à ça. Être étudiant, certes, c'est aller en cours, c'est suivre un emploi du temps obligatoire et c'est très bien comme ça. Mais être étudiant dans une université, c'est aussi avoir l'opportunité d'être associé à toute une série d'autres activités qui s'y déroulent, participer à des colloques, écouter des conférences, assister à des débats, nous aider à organiser ces événements qui font l'intérêt, la richesse et aussi la communauté que nous constituons. Nous espérons donc que ces petites vidéos vous donneront l'envie de nous rejoindre, de nous rejoindre sur notre terrain quand nous ne sommes pas en cours. Donc à la suite de cette vidéo, je vous invite à écouter les vidéos de mes collègues qui viendront illustrer chacun son tour un aspect de la recherche, qu'est-ce que la recherche en cinéma, qu'est-ce que la recherche en littérature, qu'est-ce qu'une équipe de recherche. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous donne rendez-vous, j'espère, au printemps et en attendant sur ces petites vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté les vidéos.